Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien. Moi franchement ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo on va tout simplement continuer notre mini-série sur les commandants avec cette fois-ci un nouveau commandant, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, bien qu'il soit nouveau dans cette série, est un très très vieux commandant et on peut le débloquer aux alentours des dates du KVK saison 2. Et un petit peu après aussi, je crois qu'il est encore disponible après. Mais dans tous les cas on peut le débloquer vers ces eaux là et c'est un commandant que vous allez pouvoir débloquer dans la roue de la fortune. Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est un commandant en fait qui est infanterie et qui lui pour le coup est très puissant. Et on pourrait un petit peu trouver des ressemblances en termes de puissance par rapport à Saladin qui lui est pour la cavalerie. Donc vous pouvez imaginer qu'Alexandre le Grand c'est le Saladin mais pour l'infanterie. Mais la différence entre Saladin et Alexandre, c'est qu'Alexandre on peut l'obtenir dans la roue et donc très facilement. Alors que Saladin on peut l'obtenir dans un plus grand gouverneur et là ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est plus simple de monter Alexandre le Grand que Saladin. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on dit que être joueur infanterie c'est mieux lorsque vous êtes free to play. C'est comme ça, vous voyez des petits détails comme ça. Mais bref, dans tous les cas là on parle vraiment du commandant. Et ce commandant, comme je l'ai dit, c'est un petit peu le Saladin donc pour l'infanterie c'est un très très bon commandant. Et si vous jouez infanterie, vous êtes obligé de l'obtenir sur la route. Vous devez absolument l'avoir parce que vous allez devoir l'améliorer, voire l'expertiser parce qu'il est juste beaucoup trop puissant pour vous. Déjà une chose importante à dire, au même titre que Guan Yu, si vous allez débloquer ce commandant, attendez-vous à l'utiliser 90% du temps en tant que commandant principal et pas commandant secondaire. Pourquoi ? Alors il y a juste une exception par exemple, c'est si vous utilisez Guan Yu, Guan Yu doit déjà en fait être commandant primaire. Donc forcément vous n'allez pas mettre les deux commandants primaires. Et Guan Yu primaire prime sur Alexandre le Grand primaire. Donc il vaut mieux avoir Guan Yu Alex et pas Alexandre Guan Yu. Mais c'est bien l'une des rares exceptions et en temps normal Alexandre le Grand sera toujours primaire. Donc si on regarde un petit peu pourquoi en fait, et c'est très simple, c'est tout simplement parce qu'il a l'arbre de talent Attaque. Et l'arbre de talent Attaque il est très puissant, voire même c'est le plus puissant du jeu tout simplement parce qu'il augmente, enfin il a plein de talents en fait qui augmentent vos dégâts. Et les dégâts ça augmente de fou, vos dégâts de compétences, bref. C'est quelque chose de très puissant le buff de dégâts et quasiment tout ici augmente les dégâts, voire réduit les dégâts que vous subissez. Donc par exemple ici on a un bonus qui augmente vos dégâts que vous faites de 2,5% toutes les 10 secondes jusqu'à 10%. Donc sur 40 secondes, et bien vous allez me dire ouais mais sur l'open field c'est faux, un combat ne dure jamais aussi longtemps, on va le terminer à peine on aura bénéficié de ce talent. En fait c'est faux parce qu'en général quand vous êtes sur le combat, certes un combat en 1 contre 1, enfin avec un autre joueur que vous visez va se terminer rapidement, mais dès que vous avez terminé de l'attaquer lui vous allez directement switch sur un autre joueur. Et donc vous serez toujours en combat et vous n'aurez pas eu encore de rapport de combat, et là vous serez encore en train de bénéficier de ce buff, donc à ne surtout pas sous-estimer. Vous avez vraiment plein de bonus comme ça, tous les dégâts en fait que vous faites aux marges adverses de 6%, vous vous en subissez plus mais vous êtes quand même gagnant. Pareil en ce talent là vous obtenez 9% d'attaque en plus comme ça gratuitement, donc c'est très puissant. Vraiment on est beaucoup axé sur l'attaque, il faut bien comprendre ça, c'est logique, c'est l'arbre de talent en attaque, mais c'est très puissant les dégâts, tout ça, vous récupérez un peu de rage, plein de choses comme ça. En plus de tout ça, ce commandant il a des compétences qui sont très puissantes. Déjà il a un bouclier qui permet de se protéger pendant assez longtemps, pendant 4 secondes normalement, voilà 4 secondes, et vous avez un gros 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 bouclier de 1200 de dégâts facteurs, donc vous êtes très tanky. Ensuite vous avez un skill qui a un pourcentage de chance en fait d'apparaître, et il est très 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 puissant, il faut dire ce qu'il y a 1700 de dégâts de compétences, c'est l'équivalent d'un Yi Seong, il faut bien comprendre ça, c'est l'équivalent d'un Yi Seong. Donc il faut faire très attention à ce skill qui est très puissant et c'est très intéressant. Vous avez une réduction de santé en fait, de soins, donc si vous attaquez un Richard, vous avez vraiment le debuff de fou, et vous avez aussi tout simplement une immunité, en fait face à tous les debuffs qui font des dégâts de réduction, en fait, qui réduisent vos dégâts, notamment, tout simplement Richard, Richard fait ça, Richard réduit les dégâts que vous infligez avec sa compétence, donc vous voyez ici, il réduit les dégâts et en plus il se soigne, donc vous voyez que c'est vraiment un hard counter de Richard, parce que vous comptez vraiment son skill, et sachez que le premier skill de Richard c'est quasiment tout le commandant, donc vous comptez vraiment bien les Richard, et c'est plutôt cool, vraiment c'est plutôt cool. Donc si on regarde aussi les derniers skills, c'est des compétences passives, et on a pas mal d'attaques en plus, avec beaucoup de vitesse de marche pour le coup, l'un des commandants infanterie les plus rapides du jeu, et la dernière compétence c'est la même chose, du bonus passif avec un bonus d'attaque lorsque vous n'avez pas de shield, et un bonus de défense lorsque vous avez le shield sur vous, donc plutôt intéressant, vous avez pas mal de fou à la défense, et c'est encore du gros pourcentage, donc c'est plutôt cool. Une amélioration de l'expertise, bref, on est vraiment sur du gros gros commandant, et un must-have si vous êtes un joueur infanterie, pour quelle raison ? Et bien parce qu'on va voir maintenant les pairings, et que vous allez voir que ce commandant est très très intéressant. Donc déjà si vous venez de l'obtenir, donc vous êtes dans un royaume plutôt jeune, vous avez des commandants plutôt jeunes, vous n'êtes pas encore en saison de conquête, vous allez pouvoir faire plein de pairings avec lui. Vous allez déjà pouvoir faire l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur à votre niveau, ça doit être Alexandre plus Yséong. C'est un très 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 bon combo, parce que vous faites énormément de dégâts de compétence, et en plus vous avez les bonus de dégâts de l'arbre attaque d'Alexandre, et beaucoup d'attaques stackées, qui vont faire que vos dégâts de compétence sont encore plus élevés. Bref, honnêtement, l'un des meilleurs pairings que vous pouvez faire avant le KvK saison de conquête, que ce soit en KvK saison 2 ou saison 3, c'est l'un des meilleurs pairings que vous pouvez faire, si ce n'est le meilleur. Vous avez aussi un autre pairing qui est plutôt répandu, mais que je ne conseille pas forcément, même si honnêtement il est très puissant, c'est de mettre Alexandre le Grand avec simplement un Richard, où l'inverse marche aussi, mais je préfère quand même Alexandre le Grand en premier, parce que l'arbre attaque est très puissant, mais l'inverse fonctionne également, et donc là vous avez une grosse marche infanterie qui est très tanky, mais par contre, je n'aime pas trop ça par rapport à Alexandre avec Yséong, je préfère vraiment que vous investissiez dans Yséong que dans Richard, c'est un conseil que je vous donne, mais vous faites comme vous voulez, mais dans tous les cas, je ne vous recommande pas forcément ce genre de pairings. Vous pouvez aussi le mettre avec Martel, pareil, une marche très tanky, bref, vous avez plein de petits pairings comme ça, vous pouvez le mettre avec Sunzi, Sunzi en secondaire, il vaut mieux, et ce sera un très très bon pairing pareil, parce que c'est Sunzi, un commandant épique qui marche très bien avec l'infanterie, mais ça reste quand même un commandant épique, et donc il faut faire quand même attention lorsque vous utilisez ce genre de commandant, parce que ce n'est pas forcément les meilleurs commandants du jeu, et surtout à ce niveau-là, on commence à avancer dans le jeu, et ça commence à devenir un petit peu obsolète. Donc, c'est à peu près tous les combos que vous pouvez faire, il y en a encore d'autres, mais ce n'est pas forcément les meilleurs, comme je vous dis, Alexandre Yséong, c'est votre objectif vraiment principal, et normalement, si vous avez bien fait votre compte, vous devriez être en mesure de le faire, donc restez bien sur cette voie-là. Si vous arrivez, par contre, en saison de conquête, alors là, vous avez une panoplie de nouveaux commandants qui arrivent, qui vont tout simplement vous permettre de faire plein de pairings différents. Vous allez pouvoir faire Alexandre avec Yséong, vous allez pouvoir faire, alors si on remonte un petit peu, normalement, vous avez Scipion aussi, vous pouvez mettre Alexandre avec Scipion, ça marche très très bien, c'est des marches, encore une fois, c'est des commandants qui fonctionnent très très bien et qui viennent de sortir. Vous pouvez mettre Alexandre avec Harald, et là, ça marchera aussi très bien, parce que ce sera une marche qui fera énormément de dégâts, et vraiment, vous aurez énormément de dégâts avec cette marche. Vous pouvez faire Alexandre en secondaire, derrière Guan Yu, ça marche aussi très bien. Bref, vous avez plein de petits pairings comme ça, qui peuvent très bien fonctionner, et vous donnez énormément de kills sur le fil, simplement parce que c'est des pairings qui sont méta à l'heure actuelle et qui fonctionnent très très bien. Mais, vous voyez, ça reste un commandant, en fait, qui est très vieux, et pourtant, qui est toujours dans la méta, parce qu'il fonctionne avec quasiment tous les commandants infanterie du jeu, et c'est ce qui plaît, c'est clairement ce qu'il faut avoir, c'est ce qu'on veut, et le fait qu'il y ait une belle synergie comme ça avec tous les commandants, parce que c'est un commandant qui est très générique. D'ailleurs, vous l'avez ici, l'arbre de talent versatile, c'est tout simplement... Alors, l'arbre de talent est éclaté, mais ce n'est pas la question, c'est surtout pour vous montrer vraiment que, c'est vrai, ce commandant est versatile, il fonctionne avec quasiment tous les commandants infanterie, et ça, c'est plutôt très intéressant lorsque vous cherchez à faire des investissements réfléchis. En parlant d'investissements réfléchis, je rebondis sur les compétences, et quel est le niveau minimum que vous devez avoir pour utiliser Alexandre Legrand ? Moi, je vous le dis, si vous avez un Yi Seong, par exemple, que vous avez expertisé, et que vous voulez quand même utiliser la marche directement, vous pouvez le mettre en 5, 5, 1, 1, et ça suffit. Mais par contre, vous devez continuer de travailler sur lui, et pas juste partir sur un autre commandant. Mais c'est le minimum pour le sortir sur le field. Avant ça, je ne le recommande pas du tout, même si vous avez un Yi Seong expertisé, je recommande d'attendre, et surtout d'avoir ce deuxième skill à 5, parce que ce facteur dégâts est très puissant, mais vous avez aussi besoin du premier skill pour vous protéger des dégâts avec ce beau shield qui reste très longtemps. Le reste, vous l'améliorez avec le temps, et ça va se faire tout seul, mais vous devez aller chercher l'expertise de ce commandant. C'est vraiment important, et comme je vous l'ai dit, vous l'utiliserez plus tard en saison de conquête, donc c'est un investissement rentable. Au niveau de l'équipement, cette fois-ci, eh bien déjà, on a vu qu'il y avait beaucoup d'attaques, tout simplement, dans le commandant, et on a vu aussi qu'il y avait de la défense et de l'attaque qui venait avec son dernier skill en fonction de l'état de son bouclier. Pendant qu'il avait un bouclier actif, il avait tout simplement son bonus de défense, et pendant qu'il n'avait pas, un bonus d'attaque. Donc déjà, l'attaque, on ne va pas en mettre en équipement, il en a beaucoup, mais maintenant, on va mettre de la défense et de la santé. Mais par contre, il faut bien équilibrer tout ça, parce que je vous ai montré dans ma vidéo sur les statistiques qu'il vaut mieux équilibrer ces deux statistiques entre elles. Et donc, si vous voulez équilibrer la santé et la défense, il va falloir prendre en compte ces fameux 30% de défense qui apparaissent en fonction de l'état du bouclier. Et donc, pendant le bouclier, il aura ce bonus de 30% de défense, et s'il a ce bonus, ça veut dire qu'il faut que la santé, elle reste proche de ce bonus. Donc, si on veut avoir une chose aussi proche, il va falloir avoir pas mal de santé sur ce commandant, et donc prendre en priorité toutes les pièces qui donnent de la santé. Et ensuite, rattraper le coup avec de la défense, bien sûr, en prenant des pièces quand même qui donnent pas mal de bonus. On garde quand même en tête qu'on va pas prendre juste 3% de santé contre 11% de défense, il faut quand même rester cohérent. Mais, c'est plutôt intéressant de se focaliser sur les pièces qui donneront pas mal de santé et de défense, mais surtout, ne mettez pas d'attaque. C'est vraiment contre-productif pour le coup. Au niveau des accessoires, par contre, là, c'est plus compliqué. Donc, en général, pour le coup, vu qu'on a un arbre de talent qui donne pas forcément beaucoup de rage, et là, c'est important à le noter. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, Alexandre le Grand, il a l'arbre de talent attaque, mais à la différence d'un arbre de talent comme celui de soutien ou ce genre de choses, ou celui de compétence, vous n'aurez pas beaucoup de rage. Donc, avoir une corne, ça peut être très intéressant pour pouvoir justement rattraper cette perte de rage que vous avez, et ça peut être plutôt cool d'avoir cette fameuse rage. Vous pouvez aussi avoir l'anneau, parce que, tout simplement, vous aurez un gros bonus de dégâts, et vous avez vu qu'avec tous les dégâts qu'on rajoutait, ça peut devenir très vite très intéressant, surtout que le skill d'Alexandre peut proc à n'importe quel moment, donc il y a beaucoup de chances qu'il puisse proc pendant que cet anneau proc également, mais bon, ça reste que de la chance, mais c'est possible, donc c'est plutôt cool. Ça peut vraiment apparaître à n'importe quel moment, alors que si c'était sur un skill, et bien là, il y a vraiment une période précise pour que ça tombe dessus exactement, donc ça augmente les chances qu'on ait déjà le même proc au même moment. Et bien sûr, vous pouvez mettre les autres équipements, mais je pense que ces deux-là sont plutôt intéressants. La dague marche très bien aussi, parce que vous pouvez réduire la santé de votre cible, donc ça reste très très cool aussi de prendre. Le reste, c'est du bonus, si vous avez et que vous n'avez pas la pièce là, prenez ça, mais sinon, ça vous suffira amplement. Et donc, pour finir cette vidéo sur Alexandre le Grand, on va parler des arbres de talent, et j'en ai pas beaucoup à vous proposer, ils émanent surtout du Discord, de l'infanterie pour le coup, parce que ce commandant, je l'avoue, je ne l'ai pas utilisé, mais visiblement, les builds ont l'air plutôt pas mal, honnêtement, à première vue. Le premier arbre de talent qu'il nous propose, c'est celui-là. Donc, on est pas mal allé chercher dans l'attaque, plein de bonus plutôt intéressants, notamment qui buffent l'attaque normale, parce que ce premier arbre de talent, il est fait pour les commandants qui ne font pas de dégâts de compétence, donc les commandants comme Martel, comme Richard, des commandants qui ne font vraiment pas de dégâts de compétence, donc si vous voulez le mettre avec Richard ou Martel en secondaire, eh bien, prenez cette arbre de talent, comme ça, vous n'aurez pas vraiment de problème de dégâts de compétence, mais vous aurez surtout pas mal d'attaques normales, ce qui est la chose prédominante dans ce type de marche, le seul dégât de compétence que vous ne ferez jamais, c'est la compétence de Alex qui a 10% de chance d'apparaître, donc c'est très minime, et pour le coup, si vous utilisez ce genre de combo, il vaut mieux partir avec cette arbre de talent. Le deuxième arbre de talent, pour le coup, il est beaucoup plus générique parce qu'il se focalise vraiment sur l'infanterie et en plus, il donne pas mal de bonus aux dégâts de compétence parce qu'en fait, on a retiré les talents qui nerfaient les dégâts de compétence parce qu'il y a des talents dans cet arbre de talent attaque qui augmentent les dégâts d'attaque normale mais qui réduisent les dégâts de votre attaque, donc vraiment, on est parti sur ce genre d'arbre de talent et ça nous donne quoi ? Ça nous donne pas mal de santé comme l'autre, mais ça nous donne surtout des buffs sur nos dégâts de compétence et pas de debuff dessus, donc on est vraiment axé sur les dégâts de compétence et donc c'est pour tout le reste, tous les commandants qui font des dégâts de compétence, donc Yi Seong, Harald, Sheok, tout ça, tout ça. Donc vraiment, si vous utilisez autre que Richard ou Martel dans ce pairing, vous partez avec cet arbre de talent là et ça fonctionnera très très bien pour vous. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Alexandre le Grand, j'espère qu'elle vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et franchement, ça peut être plutôt intéressant de voir ce que vous utilisez comme pairings. Quant à moi, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, ne s'est pas à liker, à vous abonner, tout ça, et moi je vous dis à très bientôt, salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KVK.